Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle actu et je vous souhaite bien évidemment un excellent dimanche parce qu'on va parler de Valve qui multiplie les bises à jour pour corriger les défauts du jeu. Ça c'est une excellentissime nouvelle, ils sont au charbon avec des difficultés mais ils sont au charbon. Guardian, la légende du sniper, le rival principal de Kenny S, fait son grand retour en compétition, c'est officiel. Le major qui arrive, les poules qui sont sortis, 3D Max, Vitality, Road to China, ça va le faire les amis. Et une nouvelle méthode d'évaluation des joueurs, le classement, le rating, le ratio, je ne sais pas comment vous vous appelez ça. Enfin vous mélangez un petit peu tout parce que ce n'est pas la même chose mais en tout cas on va parler de ça avec une nouvelle formule pour classer les joueurs. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube, on est en objectif avant 2025 d'atteindre les 120 000 abonnés et je pense qu'avec cette superbe communauté française qu'on a et amoureux de Counter Strike qui est un jeu ancestral, je pense de notre terre, je pense qu'on peut réaliser cet objectif. Je compte sur chacun d'entre vous pour vous abonner, ceux qui ne le sont pas, checkez un petit peu, il y a moyen que vous ne soyez pas abonné et que vous nous faisiez ce grand plaisir. J'adore les skins Counter Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze, tu auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades mais ça c'est risqué donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis. Le plus gros tournoi du circuit Blast va avoir lieu, les Blast World Finals avec les 8 meilleures équipes du monde. Il y a bien entendu Vitality et c'est l'équipe que nous allons bien évidemment soutenir mais malheureusement, malheureusement, Vitality jouera sans Mezzi. Alors il y en a qui se réjouissent de cette information, moi honnêtement je ne suis pas très satisfait de cette nouvelle. Mezzi va devenir papa, ça c'est une excellente nouvelle pour lui et donc il a un petit congé paternité pour accueillir sa progéniture et on lui souhaite bien évidemment le plus grand bonheur dans cette nouvelle exceptionnelle. Mais en fait ça fait une équipe qui est amoindrie, soyons honnêtes parce qu'il y a beaucoup de critiques à l'encontre de Mezzi et je vous invite à aller regarder une exceptionnelle analyse que je vous ai concoctée sur ce joueur pour expliquer ses rôles, les difficultés qu'il y a à être performant dans ce compartiment de jeu là. Et pour le coup il est plutôt correct ces derniers mois quand même, depuis même l'été, depuis Cologne je dirais qu'il est quand même assez correct et donc on va perdre en tout cas peut-être ces automatismes qui se sont créés depuis un an maintenant avec ce joueur là. Néanmoins la bonne nouvelle c'est que c'est Diax qui va le remplacer, notre joueur français qui va avoir une grosse mise en lumière sur sa personne pour pouvoir peut-être faire de belles performances pour ensuite décrocher un contrat ailleurs. Bien évidemment pas chez Vitality parce qu'il n'est pas sollicité dans ce club là mais ça peut être une belle mise en avant pour lui et entre guillemets jouer décomplexé, jouer avec une bonne humeur, c'est quelqu'un qui apporte quand même vraiment des bonnes vibes on le sait et donc pour le coup ça fera très plaisir de voir ça. Donc c'est un mal pour un bien mais moi je considère quand même que c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on va y aller sur le champ de bataille amoindri face à des gros 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 rosters. On va pas se mentir et surtout des rosters en difficulté, des rosters irréguliers, des rosters quand même qui ont des résultats compliqués tout autant que ceux de Vitality. Quand on dit compliqué pour le calibre de ce rosters là c'est des rosters qui ne soulèvent pas de titres. Néanmoins on a par exemple eh bien G2 qui réalise quand même des finales de grands tournois T1. Navi qui est le favori ultime qui est l'équipe la plus régulière et la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle et de toute l'année 2024. Maus qui réalise également quelques petites finales. On attend de voir FaZe, le renouveau de FaZe un petit peu parce que là ça fait quand même quelques temps que eux ça sous-performe. Astralis qui revient dans le top de la scène mais qui reste une équipe quand même avec des résultats très irréguliers et qui n'est pas une équipe prétendante à gagner un titre majeur. Néanmoins maintenant avec Astralis n'oubliez pas qu'il y a l'apport de Cadian que plus le temps va passer plus les rouages vont se huiler correctement et proposer du meilleur jeu. De l'autre côté on a Liquid qui monte en puissance. On a bien évidemment Spirit qui reste irrégulier qui ne gagne plus de titres depuis quelques temps. Mais reste un contender quand même très solide et surtout c'est dans la poule de Vitality. Vitality comme je le disais avec Giacchito et G2 de l'autre côté qui gagne un titre très récent dont j'ai fait une analyse. Je vous invite à aller regarder ce superbe reportage de G2 sur leur parcours avec les voice com etc dans lequel je réacte. Je pense que c'est très enrichissant pour vous d'aller suivre ça. Et donc il va y avoir de la bagarre. Donc la poule B comme vous pouvez le voir on va affronter en plus en ouverture de match. Spirit comme vous pouvez le voir il n'y a que des matchs. C'est des finales de grands tournois on ne va pas se le cacher. Regardez un petit peu comment ça se décante avec le groupe A d'un côté et le groupe B de l'autre. Il y a beaucoup d'argent à gagner. 1 million de dollars. Ça se situera à Singapour pour ceux qui veulent le savoir. Et voilà la poule B elle est ici. Vitality Spirit. Et on jouera bien évidemment le gagnant de G2 Liquid si on gagne. Et si on perd on tombe au lower bracket. Donc on aura quand même un filet de sécurité pour essayer d'avoir une qualification ultime en playoff. Face au perdant du match qui le superpose G2 Liquid. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. C'est Ence qui gagne l'Elisa Master avec 100 000 dollars en poche. Mais vous allez me dire on s'en fiche de Ence. Et bien non. Déjà ils ont fait un super parcours. Ils ont battu de très belles équipes. Notamment dans les playoffs Mongols. Qui est une équipe du top 10-15 mondial. Ence qui bat également Heroic. Qui était vraiment je pense l'ultra favori pour remporter ce tournoi là. Et Ence avec Nechu. Le petit joueur français. Qui vient de signer fraîchement son petit contrat pour arriver chez Ence. Premier tournoi. 19 ans. Et le voilà qui soulève le trophée. A côté de Someday Young. Glaive. Des grands noms de la scène. Ça fait extrêmement plaisir. Et ce qui fait d'autant plus plaisir. Je vous le rappelle. C'est quand même Glaive qui soulève un nouveau trophée. Et c'est son premier trophée. Depuis son éviction. D'Astralis. Donc ça fait qu'il redevient quand même un prétendant à des gros rosters. Je pense que Ence est en train de trouver sa petite formule. Ça n'avait pas fonctionné avec les polonais. Ils étaient bloqués avec Glaive parce qu'ils voulaient peut-être se poloniser. Au final ils sont retournés sur un roster international. Ils prennent un petit français en plus. Qui est un prospect de la scène Counter Strike. Donc pour le coup c'est extrêmement plaisant de voir cela. Faisons une petite guéguerre. Selon vous, voilà. Pas de triche. Pas de triche. Selon vous, quels sont les plus grands coachs de Counter Strike ? Quels sont les meilleurs coachs de Counter Strike ? J'en avais fait une vidéo avant. Et moi j'avais donné mon top 3. C'était Blade, Zonic, Roban. Moi c'était mon top 3. Aujourd'hui on a en tout cas un classement factuel avec les coachs qui ont gagné le plus de trophées. Ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs. Mais c'est ceux qui ont gagné le plus de trophées. Et d'ailleurs il y a eu énormément de polémiques suite à cette publication d'un compte Twitter CS2News sur la scène CIS. À l'encontre d'Ixtase notamment. Voilà. Pour citer quelques tweets, vous allez voir, c'est un peu dégueulasse. Mais je pense qu'il y a une propagande anti-Ixtase au sein même de la scène française que je trouve nauséabonde depuis quelque temps. Parce que, moi je vous le dis clairement, Ixtase et tes potes il y a quelques temps avec certaines personnalités. Il ne l'est plus. Ils se sont froissés, fâchés. Et bizarrement, les sons de cloche sont différents maintenant du côté médiatique. Et tendent à cracher sur Ixtase. Quand bien même l'année serait irrégulière pour Vitality, je trouve ça très petit. Et au contraire, même équivoque de l'état de la scène française, de l'hypocrisie qui y règne. Et entre guillemets, des vrais sentiments que cachent les personnes à l'encontre de leur copinage, si je puis dire. Donc c'est bien pour ça que je reste tout seul depuis un bon moment. Parce que moi, ce genre de trucs, je les ai vécus. Je n'ai plus envie de les vivre. Parce que trop déçu de l'humanité des gens. Bon, on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler des meilleurs coachs. Donc donnez-moi vos classements. Voici en tout cas le classement officiel. Les plus grands coachs de Counter-Strike sont Zonic, Blade, Roban, Kane, Devil, Walk, Ixtase, Cuban, Zeus, Groove, Dead, Adrien et Star X. Putain, on a oublié Star X quand même. N'oublions pas Star X. Et qui était coach de chez Navi. Ensuite, il est allé chez Spirit. C'est un mec de la scène CIS très solide. Cuban, quand même. L'époque ESC, un ancien d'1.6. L'ère polonaise avec Pasha Biceps, Taz, etc. Devil Walk, bien évidemment. Suédois, l'ère fanatique pour ceux qui s'en souviennent. Roban, la légende d'ancien joueur qui a tout gagné. Et excellent coach qui a donné énormément de trophées dans le projet FaZe. Qui aujourd'hui a décidé de quitter FaZe. C'est Neo, la légende polonaise qui l'a remplacé. Mais on en est là. Donc Zonic est le joueur le plus titré. Le coach le plus titré. Ancienne légende également d'1.6. Blade, quant à lui, c'est le coach de Navi. C'est le mastermind. Moi, pour moi, c'est Blade le meilleur. Parce que c'est un énorme tacticien, stratège. C'est quelqu'un qui forme également les nouveaux joueurs. Et c'est surtout quelqu'un qui a son propre système. Moi, j'ai envie de comparer Blade à Pep Guardiola, par exemple. Parce que quand il vient dans un projet, même si Blade n'est que le coach de Navi et depuis toujours. C'est un ancien joueur quand même qui évoluait chez Flipside. C'est un joueur que j'ai battu même en étant moi-même joueur quand il jouait justement chez Flipside. Et pour le coup, ça a toujours été un mastermind de ouf. Ça a été un dénicheur de pépites. Ça a été quelqu'un qui a formé la Sensei S quand il était leader in-game. Et il a suivi ce chemin-là en étant coach derrière. Donc, c'est pour ça que moi, je le hisse tout en haut, malgré qu'il ait quasiment deux fois moins de trophées que Zonic. Zonic a, entre guillemets, été carré par l'ère Astralis. Et pour le coup, X-Taz, dont je n'ai pas parlé parce que je veux mettre la cerise sur le gâteau et parler d'X-Taz après. Donc, pour moi, c'est Blade parce qu'il a son système et on le voit chez Na'Vi. Peu importe les rosters qui viennent, qui passent, qui passent pas, des nouveaux joueurs qui remplacent des anciens, etc. Ils sont formés et ils s'incorporent excellemment bien au système. Et Zonic, bien évidemment, reste un grandiosissime coach, respectons Zonic. Pardon, pas Glaive. Zonic qui, quand bien même le projet est compliqué chez Falcon à l'heure actuelle, a réussi à avoir du succès chez Astralis. Même avant, en fait, sur la scène danoise, je vous le rappelle, TSM, etc. Et également, donc, désormais chez Falcon parce que c'est un projet quand même qui n'a pas l'envergure de gagner des titres. Et c'est très difficile. On lui donnera vraiment un jugement beaucoup plus sévère en 2025 quand la super team Falcon va être créée. Je vous le rappelle quand même que Nico devrait quitter G2 pour aller chez Falcon. C'est pas trop mal. Et Zonic est un des seuls coachs à avoir coaché Device, Ziwoo et Simple, les trois meilleurs joueurs du monde. Et les trois meilleurs joueurs de tous les temps de Counter-Strike. Parlons maintenant d'Ixtaz qui a neuf trophées, ça veut dire qu'il est à un, voire deux trophées du top 3. Quatre, cinq trophées au grand maximum pour rattraper Blade et, entre guillemets, faire partie du très haut panier. Est-ce que Ixtaz, selon vous, est une fraude ? C'est clairement le mot que je vais dire parce que je vois ce mot tout le temps de la scène internationale et de la scène française, pour le coup. Et qu'il est carré par Ziwoo et que c'est Ziwoo, sans Ziwoo, Ixtaz n'est rien, sans Ziwoo, Vitality n'est rien, sans Ziwoo, la scène française n'est rien. C'est ce qu'on entend et ce genre de choses. Alors pour le coup, je pense que Ixtaz est le seul coach français avec de l'envergure et qu'on n'a jamais eu de coach français dans la scène française. On a eu les anciens joueurs qui n'ont jamais passé le flambeau, qui ont toujours été plus ou moins égoïstes, soyons honnêtes, et qui ont pris leur retraite. Il y a eu des dramas, il y a eu des trash talk, il y a eu des backstabs sur la scène française, des trahisons en tant que joueurs, etc. C'est des joueurs qui ont donc terni un petit peu les relations qu'ils avaient les uns avec les autres. Et donc forcément, quand ils se sont séparés, il n'y en a pas un qui s'est dit, je vais devenir coach, je vais continuer d'aider l'équipe. C'est des mecs qui ont souvent pris très mal ou un coup à leur égo et qui, après les clashs, les kicks, les séparations en tant que joueurs, c'est des mecs qui n'ont pas continué leur carrière et qui ont pris très vite leur retraite parce qu'ils étaient plutôt à l'aise et à l'abri financièrement, mais qui n'ont pas perpétué en fait cette transmission de savoir et de connaissances. Moi, en tout cas, c'est mon interprétation et c'est également mon expérience personnelle avec des gens que je connais et dont je connais également leur dégoût aujourd'hui pour certaines personnalités de la scène française. C'est un pattern qui revient souvent, c'est l'aspect humain. Et je pense qu'on est trop comme ça un peu en France où on prend tout à cœur et très personnellement les choses et on ne met pas forcément le professionnalisme au devant. Et je pense que ça a été un de mes plus grands défauts et c'est toujours de toute façon un de mes plus grands défauts dans mon cheminement de ma vie tout simplement. Donc X-Taz, 9 trophées, des trophées remportés uniquement, il me semble, avec Vitality. Je ne crois pas qu'il ait gagné de trophées. Enfin, c'est sûr qu'il n'a pas gagné de trophées avec TSM, son court passage avec TSM. Je ne suis pas certain qu'il ait gagné des trophées avec G2 dans son année G2 non plus. Il est de retour chez Vita, il ressoulève des titres. C'est quand même un coach qui, moi, que je connais personnellement, c'est un joueur contre qui j'ai joué quand il évoluait en tant que joueur. Et c'est un mec qui a également été mon coach quand j'évoluais professionnellement sur la scène CS, sur CSGO. Et c'est un mec qui est un coach très humain, qui sait tirer le meilleur des personnes, qui va galvaniser énormément les joueurs, etc. Et je pense que c'est un joueur également qui joue beaucoup plus sur ça que sur l'aspect, entre guillemets, comme Blade stratégique, tactique. Et donc, c'est peut-être ce qu'on va lui reprocher par rapport à un Blade. Mais que je sache, Zonic est plus ou moins aussi comme ça. Donc, c'est très difficile. Alors que les coachs très tactiques, les coachs très techniques, n'ont jamais eu la légitimité d'être écoutés par des gros joueurs. Et ça n'avait jamais très bien fonctionné au sein de la scène française avant. Je n'ai pas envie de citer De Blas ou quoi que ce soit. Mais il y a eu des coachs sur la scène française qui avaient des carnets comme ça de stratégie, qui étaient des théoriciens, qui étaient donc des coachs, des assistants, des analystes. Mais ils n'étaient pas écoutés. Ils n'avaient pas forcément le charisme. Ils n'avaient pas non plus la bonne place hiérarchique pour être écoutés. Alors que Xtaz, c'est quelqu'un qui, pour le coup, ne payait pas de mine, n'avait pas forcément gagné de grands trophées en étant joueur, etc. Parce qu'il évoluait même sous mon niveau, entre guillemets. Mais il était entre guillemets sur la scène subtop française et ce genre de choses. Et d'un coup, il a été propulsé dans le tiers 1. Et ça a tout de suite fonctionné. Mais je pense que c'est par rapport à ses traits de caractère, à son éducation, à sa culture un petit peu. Et moi, je lui tire mon chapeau pour ça, en fait. Parce que c'est très rare, en fait, d'être écouté par des joueurs comme Apex qui ont gagné tout sur CS, qui sont, entre guillemets, crédibles. Mais d'être écouté par un mec qui, entre guillemets, est inférieur à toi hiérarchiquement dans le monde de Counter-Strike. Si on peut mettre une hiérarchie, bien évidemment. Pour moi, tout le monde a son mot à dire. Mais n'abusons pas non plus. Il y a des mecs qui abusent énormément de ces propos-là en disant « T'as le boulard. Ce mec-là, vu qu'il n'est pas légitime, tu ne l'écoutes pas. » C'est vrai et c'est faux. Il y a quand même un juste milieu à avoir. Le premier noob qu'on croise à côté de la rue, il va nous dire « Ah non, gros, là, t'as Flash, t'as Smoke. » Tu ne vas pas forcément l'écouter. Commencez pas à nous raconter vos salades aussi. Donc, Xtaz, qui est dans le 1, 2, 3, 4, 5, top 5. Top 5 ex-eco avec beaucoup de gens. Donc, il lui manque un trophée pour être vraiment au-dessus de tout le monde. Surtout que le au-dessus de tout le monde, c'est des mecs qui ne sont plus en activité aujourd'hui et qui ne sont pas prêts, en tout cas, de gagner les trophées. Et Xtaz est encore très jeune et toujours, entre guillemets, en activité. Et donc, il va soulever les trophées. Moi, je suis friand de la scène française, véridiquement, avec beaucoup de transparence et beaucoup d'honnêteté. Et je souhaite que Xtaz continue sa progression. C'est le mot que je vais utiliser. Sa progression, son évolution. Peut-être qu'il a des défauts. Peut-être qu'il a des lacunes sur l'aspect tactique, stratégique. Et encore que non. Il connaît extrêmement bien la méta et ce genre de choses. Et puis, je pense qu'à très haut niveau, il y a un moment où la stratégie, la tactique ne suffit plus et qu'il faut justement capitaliser sur le momentum, sur la confiance, sur le niveau, la forme d'un joueur plus que sur la tactique. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et je pense que Xtaz est un homme très juste pour ce compartiment de compétition-là. Alors que Blade, je le vois un peu moins dans ça, pour le coup. Alors que pour moi, Blade, c'est le GOAT, par exemple. Et Zonic, je n'arrive pas à le cerner. C'est un grand champion. C'est celui qui a le plus de titres et ce genre de choses. Roban, je pense qu'on attend toujours son retour. Il a voulu prendre un peu de recul, ne plus être dans le feu de l'action, dans ce stress de la compétition en étant coach et ce genre de choses. Et je pense quand même qu'il a toujours la légitimité. Roban, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mec qui a tout gagné sur 1.6 en étant joueur, qui a tout gagné également en étant coach, qui est crédible, qui est écouté, qui est respecté au sein de la scène. C'est vraiment une légende de Counter-Strike, Roban. Il était à l'époque de SK Gaming, Fnatic, Getrite Forest, les Mark Elof, etc. Il était vraiment à cette époque-là, d'un point-ci, Spawn, Eaton et ce genre de trucs. Donc, pour moi, voici mes infos et dites-moi ce que vous en pensez. Le grand retour de Guardian, l'éternel rival de KennyS. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le dis. Je pense que ça ne fera pas très plaisir à KennyS d'entendre ça. Mais pour moi, c'est une réalité. Ça a été deux joueurs, Kenny et Guardian, qui se sont vraiment énormément tirés la bourre, qui ont été des grands, 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 grands snipers, qui ont dominé la scène. KennyS par son talent, KennyS par sa rapidité et sa domination individuelle, mais malheureusement n'a pas soulevé autant de trophées que Guardian, il faut être honnête. Et Guardian qui était, pour moi, le premier sniper et même le seul sniper de vraiment les 8-9 premières années de Counter-Strike Global Offensive à être un sniper polyvalent, intelligent, avec un excellent positionnement, un jeu de stuff plus que correct, bon au clutch, bon au riff, bon dans tout. Il mettait des flics, attention, dans tous les sens. C'est un mec aussi qui a été, je pense, je pense, un roi sans couronne. C'est un des joueurs qui n'a pas gagné de major, qui a perdu des finales de major. Il en a perdu deux, voire peut-être trois, dans mes souvenirs. Avec Faye, c'est sûr, avec Navi, c'est sûr. Mais peut-être qu'il en a perdu deux avec Navi, si je ne m'abuse. Mais il a tout gagné. Il a gagné absolument tous les trophées possibles et imaginables. Donc, c'est un joueur qui a fait des apparitions à Shaltv sur le top individuel à 1, 2, 3, 4, 5, 6 reprises. 6 reprises, c'est un truc de ouf. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Vous voyez, 2018, il y a vraiment eu une cassure avec 2019, une année de transition compliquée. Et après, il y a eu le Covid, machin, etc. Il y a énormément d'anciens joueurs qui n'ont pas supporté cette nouvelle ère de Counter-Strike. Et Guardian en faisait partie. Et pour le coup, il est de retour. Je vous rappelle qu'il était coach de BC Game. Un projet qui l'a monté lui-même de toute pièce. Qui était vraiment à recruter même les joueurs, etc. Et aujourd'hui, il fait son grand retour. Au sein du roster, Anarquez a été écarté du projet. Et c'est Guardian qui vient le remplacer de manière officielle. Et il joue avec Lekro, un ancien quand même joueur de la scène. Kakanito, Quartz et PrimeTaps. Donc voilà, je vais suivre quand même cette équipe. Parce que Guardian, c'est un joueur qui me plaît. Et c'est une légende. C'est un ancien nom. J'ai envie qu'il redore un petit peu. Pas son blason parce qu'il a toujours été doré, si je puis dire. Mais j'ai envie qu'il revienne un petit peu, remettre des tartes. Parce que je pense qu'individuellement, il en a largement, mais alors largement les capacités. Un YouTuber du nom de Basically Homeless a créé un robot pour jouer à Counter-Strike. Regardez, ça me fait marrer de ouf. C'est le début de quelque chose. Attention. Donc comme vous pouvez voir, on a un robot. Il n'a qu'une main par contre. Donc le mec, il ne sait pas encore straffer ce genre de choses. Mais le mec, il clique. Il traque un peu. Bon, il a un grip un peu particulier quand même. Mais voilà, on voit le créateur en plus qui est hyper fier de sa création, de son exploit. Ça fonctionne. Le mec arrive vraiment à viser les bots. Et c'est potentiellement de l'IMBot qui pourrait totalement être indétectable. Comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas d'utilisation de cheat. Donc ça a couplé avec de l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Un bon petit développement. Imaginez. Imaginez dans quelques années la triche. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Bon, ça sera très vite. On pourra très vite voir. Tu mets une caméra à la maison. Les joueurs pro doivent se filmer quand ils jouent. Et hop, c'est réglé. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Parlons de Counter-Strike 2, Valve notamment. Qui multiplie, mais vraiment par dizaines, les mises à jour pour corriger les défauts du jeu. Mais malheureusement, les défauts du jeu ne sont toujours pas résolus. On a des problèmes de networking, de communication serveur et client. On a toujours des problèmes du subtil, le jeu ne touche pas très bien. Il y a des soucis un peu dans tout ça. Et on a Pogu, un énorme créateur de contenu qui est à la recherche d'absolument tous les bugs et tous les problèmes qu'il y a sur Counter-Strike 2 et qui les remonte justement à Valve. Qui nous a trouvé un magnifique problème que Valve n'arrive toujours pas à solutionner et que lui-même n'arrive pas encore à solutionner. Donc je ne sais pas s'il y a des devs là sur la vidéo qui regardent, qui pourraient nous aider, nous éclairer en fait dans notre incompétence de néophyte tout simplement sur le sujet. de pourquoi ça fonctionne comme ça en fait et pourquoi il y a des gros problèmes. Donc comme vous pouvez voir, en fait sachez qu'il y a un gros problème avec le jet de bombe. Quand vous jetez la bombe comme ça sur le serveur, eh bien ça fout la merde sur absolument tout le serveur. Tous les curseurs vont dans le rouge et ça crée énormément, énormément, énormément de bugs. Vous allez me dire, comment ça ? On jette la bombe et il se passe ça. Sachez que dans tous vos games, et c'est testé et c'est vraiment confirmé, dans toutes nos games à nous tous, il y a toujours un grand débile qui dès qu'il a la bombe au spawn, va la jeter. Parce que la bombe, on a l'impression que c'est le cancer et que tout le monde veut s'en débarrasser. Je ne comprends pas pourquoi. Donc moi je me retrouve avec la bombe toutes les games, je ne sais pas si vous c'est le cas, mais moi toutes les games, j'ai la bombe dans le sac à dos. Et clairement, sachez que ça va créer des problèmes de serveur, de packet loss, networking, de rendu, d'effets visuels, sonores, etc. Donc ça cause vraiment énormément, énormément de dysfonctionnements sur la qualité du serveur. Et c'est pour tout le monde, c'est pour les 10 joueurs qui sont sur le serveur. Et il a fait le test donc avec la bombe qui reste sur le dos des gens et qui n'est jamais jetée au sol, qui est systématiquement plantée correctement et ce genre de choses. Le serveur touche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est aussi pour ça, quand vous allez en offline avec les bots, quand vous allez en deathmatch également, il n'y a pas de... en communautaire, il n'y a pas forcément de bombes et ce genre de choses qui sont jetées par terre et ça peut être forcément des mods qui touchent beaucoup mieux. Donc c'est une partie en tout cas de la réponse. Et il a réussi à trouver, à mettre le doigt en fait sur un problème, sur un bug potentiel, mais lui-même n'arrive pas à résoudre le souci. Et je ne comprends pas comment un CEP objet comme ça, qui est jeté... Bon, il y a du calcul, il y a du rendu, il y a du visuel, je ne sais pas en fait. Il y a des algorithmes, mais je n'en connais rien. J'utilise des mots techniques pour faire genre, je sais, mais je ne sais rien du tout. Donc de LED à LED à LED. Et Valve ne solutionne pas tout ça, malgré les multiples mises à jour. Parce que là, pour ceux qui jouent à CS depuis au moins deux semaines maintenant, vous voyez que tous les trois jours, il y a une petite mise à jour de quelques mégaoctets, de correction par-ci, de correction par-là. Et pour le coup, ça ne résout absolument rien quand même. Petit rappel les amis, de vous abonner à la chaîne YouTube. On est presque aux 120 000 abonnés. Et j'espère finir cette année 2024 en atteignant cet objectif, notre objectif à tous. parce que tout amoureux de Counter-Strike, tout amoureux de cette scène française, eh bien, doit obligatoirement lâcher le petit abonnement sur YouTube. C'est gratuit. Et je tiens en particulier aussi, eh bien, montrer toute ma reconnaissance aux personnes de ma chaîne Twitch qui, grâce à leur sub Twitch, eh bien, me font, enfin, c'est une grosse partie de mon revenu et donc me font vivre, en fait, de Counter-Strike, faire mes vidéos et ce genre de choses. Et donc, je vous affiche tout simplement le tableau des gifteurs de la chaîne Twitch de ce mois d'octobre avec Soulred, Sparts, Ultra, Pierrick, vraiment plein de gens qui giftent des subs pour atteindre des paliers, des objectifs et pour que vous ayez des petites analyses. Regardez, vous avez toujours des petites analyses de joueurs. Eh bien, sachez que je l'ai fait en live et que c'est eux qui choisissent les joueurs qui veulent regarder, ils mettent des gifts. Et puis, voilà, le mec choisit le joueur qui veut qu'on regarde et on se fait ça. Voilà, et j'ai potentiellement aussi bientôt ce concept-là qui va arriver sur Valorant. Donc, pour ceux qui regardent du Valo, abonnez-vous à la chaîne Valo. Le Road to China va commencer Vitality 3D Max, mais également Fnatic avec Body qui est joueur français. Eh bien, on va avoir tous comme objectif de se qualifier au prochain major en Chine, le premier de l'histoire en Chine. Donc, ça peut être un major qui va casser absolument tous les records et ça, on ne va absolument pas en douter. Et donc, on a mise à jour du classement mondial qui vient d'être fait de la part de Valve et on a les groupes qui sont officiellement sortis avec les premiers match-up vu qu'ils sont définis par rapport au seed, par rapport au classement, au chapeau favori entre joueur 1, joueur 16, joueur 2, joueur 45. Bon, vous avez compris. Et donc, on a les match-up potentiels et on va regarder tout ça ensemble. Déjà, voici dans un premier temps le groupe A avec Vitality d'un côté. Nous, on est dans le groupe B avec 3D Max. Il y a Fnatic qui est dans le groupe A, ça veut dire qu'on pourra avoir un petit combat avec des joueurs français contre d'autres joueurs français qui, Body bien évidemment, qui nous représentent là-bas. Donc, le groupe A, comme vous pouvez voir, il y a quand même du très très lourd. On a Navi Vita, Mouse et Face qui sont les gros, 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 gros de ce groupe. Et ensuite, c'est plutôt quand même ultra déséquilibré. Voilà. Moi, je ne dis pas que c'est easy, machin, c'est ultra déséquilibré. Il y a une poule de la mort. Il y a toujours une poule un peu plus sévère que l'autre. Et bien, la plus sévère, je pense qu'elle est pour nous. Peut-être que je suis délu. Peut-être que c'est parce que, voilà, moi, I am 3D Max et que, vous allez me dire, Nam Alec, c'est juste que tu es biaisé. Donc, j'attends vos nouvelles. Voici le groupe B. 3D Max, on est là, comme vous pouvez voir. Et dans le groupe B, on a du G2. Spirit, Eternal Fire, Virtus Pro Heroic, Astralis, Big, B8. Même les petits, en fait, je les trouve assez solides quand même. Ne pas sous-estimer du Nine Panda qui s'est qualifié au Major. Aurora, qui est une équipe, je vous jure, qu'il ne faut pas sous-estimer du tout. B8, Passion, qui est une équipe ukrainienne vraiment très solide aussi. Moi, je trouve qu'en fait, le niveau est beaucoup plus resserré. Il y a peut-être moins de gros, d'accord ? Dans les très, très gros par rapport au groupe A. Je trouve que les très gros du groupe A sont beaucoup plus solides que le groupe B. Néanmoins, tout le T2, T3 du groupe B, tout le T2, en fait, du groupe B, je le trouve beaucoup plus resserré et où, entre guillemets, ça va vraiment se cannibaliser. Mais ça veut dire aussi que 3D Max a toutes ses chances parce que vu qu'il peut y avoir potentiellement un 3D Max Aurora, 3D Max B8, 3D Max NIP, 3D Max Nine Panda, c'est clairement des équipes qu'on peut battre. Mais c'est toujours des équipes qu'on a de choc quand on était en LAN dans des matchs en jeu, soyons honnêtes. Alors, je pense qu'on a énormément évolué, énormément progressé, qu'on a pris en confiance, pris en expérience et c'est vraiment un gros moment, je pense, pour nous et c'est un gros enjeu de se qualifier pour le major. Il y a des enjeux économiques absolument phénoménaux qui en découleront et c'est ce qui fait que ça va jouer sur une pression encore plus accrue. Mais voilà, groupe A, groupe B. Selon vous, quel est le groupe le plus un peu sévère, si je puis dire ? On a le classement mondial qui a été mis à jour de la part de Valve. Nous sommes avec 3D Max top 15 européens parce que c'est des classements régionaux. Et donc, nous sommes top 15 en Europe, derrière Sangal. J'ai pas compris pourquoi Sangal était top 14. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, top 15, je prends à l'heure actuelle. Énorme nouvelle ! Donc ça, c'est le prochain major en Chine, d'accord ? 24 équipes, les qualifications, Europe, groupe A, groupe B avec Vitality 3D Max. Parlons désormais de 2025 et du prochain major qui va avoir lieu. Les règles vont totalement changer. On va passer de 24 équipes à 32 équipes qui s'y qualifient. C'est absolument énorme et je trouve que c'est une excellente nouvelle. C'est un peu format Coupe du Monde comme dans le football avec 32 équipes. Donc plus de stickers, plus d'argent pour Valve, bien entendu, mais plus de répartition du cash. Ce qui veut dire que ça va professionnaliser d'autres clubs. Ça va laisser encore plus de chances à des clubs de faire beaucoup d'argent avec les stickers et donc de se pérenniser dans le monde de l'e-sport. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose pour l'écosystème, cette nouvelle-là. La très mauvaise nouvelle, néanmoins, c'est qu'il va y avoir la disparition des RMR. Ça veut dire qu'il va y avoir la disparition des qualifiers open, des qualifiers close et du qualifier LAN pour aller au major. Donc les petites histoires gentilles, rigolotes de toutes les équipes qui s'y qualifient au major, par exemple le chemin qu'on a fait 3D Max toute l'année, pourraient ne plus avoir lieu. Et donc les 32 équipes qui iraient au major seraient potentiellement liées au classement Valve et donc à la régularité dans l'année. Mais la régularité dans l'année, tu l'as quand t'es invité à des tournois, quand t'es déjà un nom sur la scène, quand t'es déjà dans un club, dans une orgue. Ce qui veut dire que ça ferme un petit peu le circuit. Donc le pseudo-circuit ouvert que Valve avait annoncé pour la sortie de CS2 et le début de ces hostilités-là pour 2025, je trouve que ce n'est pas assez mis en avant. Et là pour le major, je suis très content pour les 32 équipes, mais je suis mais alors outré du nouveau format qu'il va y avoir. Les RMR vont disparaître. Comment vont être invités les 32 équipes ? C'est forcément par le classement Valve, c'est forcément par invitation. Alors ça récompense les équipes qui sont là de manière régulière. Il n'y a pas de souci. Si t'es top 20 mondial toute l'année, tu t'es invité au major, tu mérites ta place par ta régularité toute l'année. Mais si t'es pas invité au Thunder Peak, au Yala Compass, à tout le circuit USL, enfin à tout le circuit en fait, regardez. Le circuit vient de sortir, c'est officiel. Voici le circuit pour l'année 2025. C'est un tour, ça va être un circuit absolument effréné de ouf. Dès janvier, Blast, IEM, PGL, Sky eSport, ESL Pro League, Blast encore, PGL, Yala Compass, IEM, Blast, Blast, IEM, Starlader, Sky eSport, la fissure, IEM colonne, les blasts, un announce ESL event. Donc ça, on sait pas. En août, on sait pas encore ce qu'il va y avoir ici. Normalement, c'est Cologne, il me semble. Les blasts, fissures, Starlader, Sky. Et là, on parle de tournois tiers 1. Là, c'est le circuit tiers 1. Peut-être gros tiers 2. Après, il y a quand même le tiers 2, tiers 3. Avec les CCT, les Thunder Peak, tous les tournois du top 15, 25 mondial. Avec quand même 200, 300K. La Elisa Cup, qui vient d'être remportée par EMS, par exemple, dont je vous ai parlé en début d'actu. Ils sont pas encore listés là-dessus. Vous pouvez voir que là, toutes les 2 semaines, il va y avoir des tournois à 500K. Mais comment tu vas à ces tournois ? C'est open, c'est invitation. Donc ouais, si t'es dans le circuit et que tu participes à ces tournois, tu prends un minimum. C'est-à-dire que même si tu finis dernier des IEM Dallas, Cologne, même si tu finis dernier de Blast Lisbonne, Dreamhack Jocomping, Dreamhack Bucharest, même si tu finis dernier de ces tournois-là, dans tous les cas, tu gagnes en fait des points. Donc, t'es dans le classement mondial. Donc, tu te fais inviter au major. Ce qui fait que si tu t'appelles Fnatic, Navi, SK Gaming, NIP, Faker, Simple, LeBron James, t'es invité et dans tous les cas, même si tu finis dernier et que t'es éclaté au sous-sol, tu vas quand même engranger des points par rapport à des gens qui doivent passer par les qualifications qui sont des chemins interminables, très difficiles à acquérir. Donc, très content des 32 slots, très pas content de tout le reste quand même et très pas content de qu'est-ce qui va se passer. C'est un mystère là pour le moment parce que c'est pas révélé. Donc là, je sous-entends qu'il va se passer ça, mais toutes les rumeurs disent ça en fait. On le voit sur HLTV, on le voit dans les commentaires, les experts un petit peu de la scène, les journalistes, les commentateurs qui s'expriment sur Twitter. Tout le monde dit que c'est une aberration totale. J'ai attendu un peu avant de vous en parler. Je vous en parle maintenant. C'est une catastrophe. Moi, en tout cas, je pense que c'est pas bon. Attention, pour le coup, je suis biaisé dans ce sujet-là, mais c'est une bonne nouvelle pour 3D Max. Si on prend le parcours qu'on a de cette année 2024 et on le réfère à 2025, on serait invité directement au major. Ce qui fait qu'on a un sticker 3D Max, 2 millions qui tombent sur la table et notre vie, elle change à tous. Donc, je serai très content de ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Néanmoins, moi, j'aime CS. Je ne suis pas d'accord avec ce truc-là. Je pense qu'il faut toujours gagner sa place dans le milieu sportif. C'est de moins en moins le cas. Et on va dans cette continuité-là de c'est de moins en moins le cas. Je trouve ça pas dingue. On termine cette actu, les amis, par le nouveau classement HLTV, le rating 2.1. C'est la classification des joueurs. C'est un mix entre des statistiques qui vont forcément noter des joueurs. Le KD, d'accord ? Le kill-death ratio, tout simplement. Ton impact. La DR que tu as. La DR, c'est l'average damage par rune. Donc, c'est le nombre de dégâts que tu fais. Les dégâts divers. Donc, les dégâts de grenades. Si tu fais beaucoup de dégâts avec tes grenades, avec tes molotovs. Le nombre d'ennemis que tu as flashés, les kill-assists peut-être que tu vas avoir. Soit parce que tu as mis un mec low HP, soit parce que tu as mis une flash, soit parce que tu as mis une grenade ou une molotov. Si quelqu'un le kill derrière, tu auras participé à ce kill. Donc, forcément, tu vas prendre des points de rating. Ce qui fait que tu vas avoir une note globale pour justifier si tu es bon, si tu n'es pas bon. Et avoir un petit baromètre pour les casus, tout simplement, de comprendre si tu es bon ou pas bon. Parce que quand vous regardez mes analyses, je l'espère les amis, et j'en ai fait des dizaines quand même, Nico, Rops, Apex, Mezi, Emzigno. Allez, regardez Emzigno, c'est absolument exceptionnel ce joueur, parce qu'ils veulent vraiment comprendre comment il faut regarder un joueur pour savoir s'il est bon ou pas. D'ailleurs, je devrais être un scout, moi, pour des grands clubs. Et je leur ferai des bonnes signatures, sachez-le. Plutôt que de se référer justement à des statistiques, parce que malheureusement, c'est beaucoup trop long, chronophage, d'aller regarder les démos, les reviews d'un joueur pour vraiment se référer à son potentiel. Les gens regardent vraiment énormément les stats pour dire « Ah, tu fais un 20 de rating, sur le compte des équipes T1, c'est bon, tu es fort, je te recrute. » Mais on ne connaît pas son caractère, on ne connaît pas sa culture, comment il se comporte, ce genre de choses. Alors, vous allez me dire même, Alec, toi, tu n'y connais rien non plus à sa culture, vu que tu ne connais pas le joueur. Je suis d'accord. Mais quand on regarde mes analyses, si je peux me permettre, c'est carrément une question que je vous pose. Est-ce que j'arrive un petit peu à déceler, à prétendre, comprendre comment le joueur se comporte dans son ADN, dans son… On le voit dans ses moves. On arrive à interpréter avec le temps qui reste, le stress que ça va générer, l'enjeu qu'il va y avoir, qui en découle du mal, si le joueur va jouer haut, si le joueur va jouer bas, si le joueur joue agressif ou pas. On arrive à déceler quand même un trait de caractère de ce joueur-là. Je suis désolé, mais quand on va regarder Apex, on le sait que c'est un dégénéré. Mais on connaît sa personnalité aujourd'hui. Donc, on arrive clairement à l'affirmer. Quand on va regarder Spinks, vous ne pouvez pas me dire que Spinks, c'est un joueur agressif, c'est un joueur qui joue en toute confiance et ce genre de trucs. Pourtant, il a la confiance. Il a la confiance, parce qu'il a confiance en IEM, il a un beau firepower. Mais on est capable de voir que c'est un mec passif de fou qui baie à la mort. Qu'on soit bien clair. Bon, je ne pense pas que les statistiques puissent dire ce genre de choses. Néanmoins, voici le rating 2.1 qui est mis en place. Je vous mettrai l'article dans la description pour savoir en détail quelles sont les choses qui sont prises en compte plus qu'avant ou moins qu'avant. Et voici par exemple le rating 2.1 sur l'année 2024. La moyenne de toutes les maps qui ont été jouées par ces joueurs-là. Voilà, le top 20, le top 10, 15 des meilleurs joueurs du monde de l'année 2024 sur le rating 2.1. Le numéro 1, c'est Zivou avec 1.33 de rating. Donc, qui est juste derrière avec 1.32 de rating et 1.29 pour Monesi. Et ensuite, il y a un petit trou qui se crée derrière avec Chiro, Xantares qui sont très forts. JL a 1.14, Nico a 1.14. Alors pour moi, les très bons ratings et la moyenne, le commun des mortels, ce n'est pas le commun des mortels, qu'on soit bien clair. Ce n'est pas des mortels comme nous. Ça, c'est des mortels Highlander pour la ref, des plus anciens, des vieillards qui savent de qui je parle. 1.10, 1.15 de rating, c'est un excellent joueur. Je vous le dis, c'est un excellent joueur. Au-dessus, c'est des ratings de sniper. Ce qui veut dire que c'est pour ça que moi, donc, me choque terriblement, c'est qu'il a 1.32 de rating en passant premier, en étant rifle, en ne touchant jamais à la WAP. C'est absolument phénoménal. Alors, je ne suis pas là à faire la guéguerre Zivou, Dong, Dong est meilleur ou quoi que ce soit. C'est juste que Zivou, il le banalise, en fait, ce rating-là. Et attention, il le banalise à son niveau-là. Parce que regardez, Shiro qui est un sniper, Monesi qui sont des snipers, on est à 1.19, 1.29. C'est pour ça que Monesi est le meilleur sniper du monde. Il n'y a même pas de débat possible. Mais le meilleur joueur de l'année 2024, pour le coup, c'est JL, à l'heure actuelle. Et regardez, il est sur 1.14. Mais c'est le joueur le plus titré, c'est celui qui gagne le plus de MVP, c'est celui qui gagne le plus de trophées aussi avec Navi. Donc forcément, il va falloir récompenser quelqu'un d'autre, je pense. Plus que juste le joueur individuel ou ce genre de trucs. Parce que sinon, tu prends n'importe quel plouc qui fait des tournois tiers 2, qui forme des petits tournois, qui vient, qui rince tout le monde avec 1.80 de rating, et tu lui donnes le trophée du meilleur joueur. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour être le meilleur joueur, pour moi, il faut également accompagner ça de trophées collectifs et d'avoir un impact pour ton équipe. Zivou, malheureusement, il n'est pas assez aidé. Et ça ne gagne pas assez de titres chez Vitality cette année. Donc, il y a eu un très bon début d'année collectivement avec Spirit qui gagne des trophées. Mais cette fin d'année, elle est aussi mauvaise que celle de Vitality. Ça ne gagne pas des trophées en tout cas. Ça perd en quart de finale, ça perd en demi-finale, mais ça ne fait pas une finale. De l'autre côté, on n'a aucun joueur de Maus, qui est une excellente équipe, mais parce que c'est une équipe homogène. C'est une équipe où tout le monde se tire la bourre et c'est très équilibré dans la tactique. C'est une équipe du collectif, c'est une équipe du système. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas trop de joueurs de Baus. Et on n'a pas de Wonderful, parce qu'il y a des gens qui parlent de Wonderful. Mais regardez, les deux plus gros joueurs quand même de chez Navi, c'est JL et Bit. Donc juste derrière, on a Wonderful. Ce qui fait quand même qu'on a toujours ce système Navi. Pour ceux qui ont regardé l'analyse de JL, vous comprendrez vraiment le système Navi, ce que ça représente. Est-ce que vous aimez ce nouveau rating ? Je pense qu'il sera plus accurate, un peu plus précis, pour voir cibler si un joueur a été bon ou pas bon. Bon, néanmoins, j'ai quand même un problème avec ça, parce qu'il y a beaucoup trop d'experts de la scène française qui sont des guignols monumentaux, qui n'ont jamais fait une lane de leur vie, en tout cas sur Global Offensive. Parce que bon, raconter que t'as gagné une crêpe au Nutella sur 1.6 ou sur machin, on s'en fiche. Tout le monde a fait une lane au cybercafé. On veut du cash prize, monsieur. Et qui se fie au stat et pour dire, lui, il est fort, lui, il n'est pas fort, lui, il faut le scouter, lui, il faut le recruter. Franchement, on en a marre de ces gens-là, quoi. Sur ce, merci d'avoir suivi mon humble actualité Counter Strike 2. Je vous invite, bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne et à obtenir les 120 000 avant cette fin d'année 2024. C'était un plaisir. Passez un excellent dimanche. Oh là là, quelle révérence ! Mais je suis un krach aujourd'hui. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501